Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact et aujourd'hui on va parler de Kokomi. Kokomi, le personnage qui est vu comme l'un des pires personnages du jeu, ou qui est vu comme un très bon personnage, ou qui est vu comme un excellent personnage. Moi personnellement, je trouve que c'est un personnage qui est plutôt sympathique, qui est plutôt un bon healer, qui est plutôt un bon support, mais qui a certaines choses dans son kit que je ne comprends pas. Donc on va discuter de tout ça ensemble et on va voir tout simplement de quoi il s'agit. Donc on va faire comme d'habitude, on va parler de ses compétences, on va parler du stuff qu'on pourrait mettre sur elle, de ses armes, de ses constellations, et on ira enfin tout simplement la tester en abyss, en abyss 11 évidemment, afin de voir si vraiment elle vaut le coup, car évidemment les abysses ont été entre guillemets faites pour elle, enfin en tout cas ont été faites des abyss healers. Ce qui fait que les plus gros healers sont de retour, comme Jill, comme Chichi, ou même comme d'autres healers qui sont capables de vous remettre full life d'un coup, car la corrosion frappe vraiment très fort et frappe tous vos personnages. Donc si vous avez un healer capable de faire du gros heal d'un coup, forcément eh bien il va faire partie de votre équipe. Donc on va commencer par parler un petit peu de ses compétences, un petit peu de son kit à cette petite Kokomi. Mais avant toute chose, regardez-moi quand même son chara design. Moi personnellement, c'est une des choses pour lesquelles je l'ai invoqué, son chara design est quand même magnifique. En plus ici, là dans cette île avec les petites herbes, là je trouve c'est vraiment trop trop beau. Regardez, elle est quand même très très belle. Donc on va rentrer un petit peu dans ses attributs, donc Makokomi est là tout simplement 41 000 points de vie, elle a pas du tout d'attaque, mais ce qui est normal parce que bon, mine de rien, se plaindre qu'elle ne fait pas de dégâts, c'est quand même un petit peu con quand tu vois tout simplement le kit du personnage, mais on y reviendra un petit peu dessus après. En termes d'armes, Makokomi est partie tout simplement sur l'histoire des chasseurs de dragons. Vous pouvez lui mettre plein d'autres armes. Vous pouvez lui mettre celle-ci par exemple qui va augmenter ses points de vie, donc par conséquent augmenter son heal ou encore l'arme qui est l'arme 5 étoiles qui est sur sa bannière, donc celle-ci, hop, si jamais vous allez l'invoquer. Mais personnellement, au final, je n'ai pas allé la chercher. Donc cette arme-ci, c'est celle-ci que je parle là. Pourquoi ? Parce qu'elle va augmenter ses attaques normales, elle va augmenter ses points de vie, donc par conséquent augmenter son heal. Mais ma Kokomi, au final, sur le stuff sur lequel je suis parti, eh bien, elle n'a pas besoin de ça, mais ça, on va y revenir juste après. Donc maintenant, on va parler des aptitudes de Kokomi. On a tout simplement son attaque normale, donc la forme de l'eau, enchaîne jusqu'à trois attaques qui prennent la forme de poisson pour infliger des dégâts hydro. Et ensuite, son attaque chargée, après un court délai, inflige des dégâts hydro de zone. Cette attaque consomme donc de l'endurance, son attaque plongeante, mais ça, on s'en fout un peu, quasiment personne ne le fait. Et ensuite, on a donc le modificateur de dégâts, donc le premier coup, 95,7%, le deuxième coup, 86,2%, le troisième coup, 132%, et l'attaque chargée, 208%. Il a quand même des modificateurs qui sont plutôt gros, même pour un truc de niveau 6, pardon, des sites de Star Wars, mais le truc qui fait que, tout simplement, c'est un petit peu dommage, et en tout cas, c'est quelque chose que je ne comprends pas dans son kit, eh bien, c'est le fait qu'ils lui ont mis tout simplement moins 100% de taux de critique. Je trouve ça un petit peu absurde, parce qu'en soi, en fait, elle a moins 100% de taux de critique, je ne sais plus c'est lequel de ces trucs-là, voilà. Kokomi obtient un bonus de soins de 25%, mais son taux de critique diminue de 100%. Personnellement, je trouve que ce n'est pas rentable. Tu enlèves 100% de taux de critique, donc en gros, de taux de critique, pardon, donc en gros, tout simplement, le DPS d'un personnage, tu lui vires pour lui rajouter tout simplement 25% de bonus de soins. Personnellement, je préfère que tu me laisses mes 100% de critique. Tu ne me donnes pas de bonus de soins, je m'en fous car j'aurais juste peut-être à mettre tout simplement un sablier, non, un chapeau bonus de soins si jamais j'ai envie de lui mettre du bonus de soins. Et par conséquent, en même temps, mon personnage pourra faire du DPS. Là, dans la chose, en fait, dans l'état actuel de Kokomi, eh bien, c'est un personnage qui est tout simplement donné pour être là pour faire que du healing et tu n'as aucune chance quasiment de faire des dégâts. Oui, j'ai vu sur Internet, moi aussi, des Kokomi capables de mettre des 90 000 points de dégâts. Mais frère, Barbara, elle arrive également à mettre des 90 000 points de dégâts. Ça n'a rien de choquant. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est choquant, c'est que les mecs ont quand même réussi à lui mettre du taux de critique alors qu'elle a moins de 100% de taux de critique. Personnellement, eh bien, je préfère ne pas me casser la tête d'aller le chercher. Et du coup, je trouve que tout simplement, ce passif est complètement con. Surtout qu'ils l'ont appelé stratégie sans faille. J'ai envie de dire, si, c'est quand même une très grosse faille d'enlever 100% de taux critique à un personnage. Je ne sais pas, je ne comprends pas quelle est la logique derrière ça. Maintenant, ça reste tout de même un très bon healer, on y reviendra juste après. Mais vraiment, enlever 100% de taux de critique, c'est un petit peu léger pour moi. Et je trouve que ça donne un aspect plutôt sympathique parce qu'au final, tous tes artefacts qui étaient un peu nuls, eh bien, du coup, tu peux les mettre sur Kokomi et au final, ça va rendre Kokomi très fort. Mais voilà, le 100% de taux de critique, il fait quand même très mal, surtout pour un bonus de 25%. A la limite, si tu me donnais un bonus de 50% histoire que ce soit 150, ok, mais 25%, c'est assez léger. C'est vraiment très, très, très léger. Et ensuite, on a donc... Ensuite, après, oui, ça peut t'aider également pour son stuff qu'on reviendra juste après. Du coup, tu pourras lui mettre en full PV sans te casser la tête d'aller chercher un bonus de soin, certes, mais je préfère avoir quand même, comme je disais, mon taux de critique et mettre, pourquoi pas, un bonus de soin sur son chapeau. Ensuite, on a son deuxième passif. Donc, Princesse Watasumi, réduit la consommation d'endurance de vos personnages dans l'équipe de 20% lors de la nage. Ne peut être cumulé avec d'autres aptitudes passives ou effets identiques. Donc, ça, c'est logique quand tu vois le personnage. Maintenant, soyons honnêtes ici, à notre niveau, qui est-ce qui nage ? Personnellement, je nage plus depuis très longtemps, en tout cas, dans Genshin Impact. Et ensuite, on a tout simplement son premier passif. Donc, lorsque Kokomi revêt la parure cérémoniale créée par Ascension de la Nereïde, les bonus de dégâts d'attaque normale est chargé. En fonction de ses points de vie, Max bénéficie d'une augmentation supplémentaire basée sur 15% de son bonus de soins. Du coup, c'est là où, tu vois, je peux te dire que ça peut être très intéressant. Mais le fait qu'elle perd tout simplement 100% de taux de critique, eh bien, tu peux être sûr que tu ne feras quand même pas du tout de dégâts. Donc, du coup, en soi, se plaindre que le personnage ne fait pas de dégâts, c'est là où je voulais en venir. Je trouve ça quand même très bête quand tu vois que son kit est fait tout simplement pour qu'elle ne fasse pas de dégâts. Sur le papier, j'avais l'impression, moi, avant qu'elle sorte, qu'elle allait quand même faire beaucoup de dégâts parce qu'elle a quand même beaucoup de bonus, surtout au niveau de toutes ces attaques normales. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est un passif qui est plutôt intéressant, franchement, puisque ça te permet d'augmenter tes attaques en fonction de bonus de soins, etc. Mais tes attaques, elles font déjà tellement pas de dégâts qu'augmenter rien du tout, ça ne change pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ensuite, on a tout simplement son E, qui là, par contre, c'est plutôt intéressant, donc le serment de Kurage, son attaque élémentaire. Kokomi crée une méduse fantôme à partir d'eau pour soigner ses alliés. Utiliser cette compétence applique l'état trempé à Kokomi. Même si j'avoue que moi, personnellement, l'état trempé, je trouve qu'il ne reste tellement pas longtemps que ce n'est pas si gênant. Et puis au final, eh bien, vous allez voir, Kokomi, moi, comment je la joue ? Je claque son E et elle ne reste pas très longtemps sur le terrain. Et vu que, du coup, ça ne met pas l'état trempé sur mes autres personnages, eh bien, c'est plutôt nice. C'est vraiment même très très nice parce que c'est un des problèmes qu'on avait avec Barbara. C'est que tous tes personnages, vu que le E de Barbara restait autour de toi, tous tes personnages étaient trempés. Là, ce n'est pas le cas. La seule personne à être trempée, c'est Kokomi. T'es tranquille, tu te fais heal et en même temps, ça frappe les ennemis. Donc franchement, c'est plutôt sympathique. Méduse de fantôme, donc, inflige des dégâts hydro aux ennemis proches et restaure les points de vie des personnages déployés à proximité à intervalles réguliers. Les soins sont en fonction des PV max de Kokomi. Donc plus tu auras de points de vie, plus tu vas heal et plus elle pourra faire tout simplement un petit peu de dégâts aux ennemis à proximité en faisant des dégâts hydro. La zone est plutôt grande et te permettra quand même de te heal. Personnellement, elle n'est que niveau 6 et elle arrive tout de même à me heal un peu plus de 4000 toutes les 1 à 2 secondes. Ça te permet tout de même d'avoir un bon petit sustain, c'est pas négligeable. Donc en termes de détail, on a tout simplement 6,2% des PV max plus 671 de ses points de vie. Donc plus tu auras de points de vie encore une fois, plus tu vas heal, on attend qu'ensuite les dégâts d'ondulation de 152,9% et une durée de 12 secondes pour un temps de recharge de 20 secondes. Sachant que le temps de recharge commence directement, tu peux te dire que grosso modo, toutes les 7 à 8 secondes, tu pourras balancer tout simplement une nouvelle méduse. Mais là où c'est encore un petit peu plus fort le niveau de la méduse, c'est qu'on a son ulti, donc Ascension de la Néride. La puissance de Watatsumi se manifeste infligeant des dégâts hydro aux génie proches avant d'entourer Kokomi d'une parure cérémoniale faite d'eau vive de Sangomiya. Franchement, cette attaque est vraiment très 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 jolie, surtout au niveau de l'animation et comment ça se retrouve derrière elle, t'as vraiment ce côté où t'as l'impression d'être sous l'eau. Vraiment sur ça, c'est très réussi. Les dégâts qu'elle va faire en zone autour sont pas énormes, mais c'est toujours de bons petits dégâts que tu pourras mettre et en plus par la même occasion, il directement. Donc ensuite on a ici, les dégâts des attaques normales et chargées de Kokomi et ceux de la méduse fantôme créée par sa compétence élémentaire augmentent en fonction des pb max de Kokomi. Plus tu auras encore, plus tu auras de points de vie encore une fois, plus tout simplement ton E et ton ulti vont augmenter. C'est-à-dire que dès que tu balances ton ulti, tu augmentes encore une fois par conséquent tout simplement le serment de Kurage, donc son E. Lorsque ses attaques normales et chargées touchent des ennemis, Kokomi restaure les points de vie de tous les personnages de l'équipe à proximité. La quantité de pb restauré dépend des pb max de Kokomi. Augmente la résistance à l'interruption de Kokomi et lui permet de se déplacer sur la surface de l'eau. Grosso modo, tu as l'impression d'être un petit peu Jésus puisque tu peux marcher sur l'eau, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt mignon, mais c'est sans intérêt. Même si, voilà, moi je trouve ça plutôt fun, des fois je suis en exploration, je balance son ulti, je marche sur l'eau, je rejoins une autre rive, surtout à ses rails par exemple. C'est plutôt cool en vrai, maintenant c'est très peu utilisé, surtout en donjon ou encore en abysse puisque tu n'as tout simplement pas d'eau. Maintenant en exploration, c'est vrai que c'est quand même plutôt fun, même si j'aurais vu quelque chose, même si ça je trouve que ce serait quelque chose qui n'a pas dû être sur son ulti, peut-être dans un passif, surtout quand tu vois simplement sa bande-annonce où elle est carrément sous l'eau et respire sous l'eau. Bon voilà, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympathique, on ne va pas se le cacher, mais voilà, c'est quand même sans plus. Par contre, l'ulti en lui-même est plutôt cool puisque dès que tu vas le balancer, tu vas tout simplement reset le E ici. Si la méduse fantôme de Kokomi est sur le champ de bataille, lorsqu'elle utilise Ascension de la Néride, sa durée est réinitialisée. Donc au début, moi je l'avais mal compris, je pensais que c'était le cooldown, mais pas du tout. En fait, c'est sa durée sur le champ de bataille. Donc tout simplement, la méduse, elle va durer sur le champ de bataille 12 secondes. Et bien si par exemple, il ne te restait qu'une seconde et tu balances ton ulti, tu vas récupérer tes 12 secondes. Donc tout simplement, ta méduse va durer par exemple 24 secondes sur le champ de bataille, ce qui est vraiment très très fort. Et surtout, vu que du coup elle va durer 24 secondes et que tu as un temps de recherche de 20 secondes, tu vas la récupérer directement. Donc le plus souvent, tu balances ton E, tu attends un petit peu, tu balances son ulti, la durée est réinitialisée, tu vas sur ton autre perso, tu fais ta vie, tu reviens sur Kokomi, tu as directement de quoi rebalancer ton E. Et tu es du coup constamment sous ulti, surtout si tu joues avec une batterie, et bien clairement, tu as constamment du heal avec toi. Et franchement, c'est vraiment vraiment très très cool, sachant que même niveau 6, comme je vous le dis, j'arrive à me faire de heal du 4000 à 100 000, enfin du 4000 à 4100, toutes les deux secondes, donc franchement c'est plutôt cool. Et du coup, au niveau des dégâts de l'utilité, comme je vous dis, ça tape pas si fort que ça, mais c'est vraiment pas ce qui est important. Donc c'est 14,6% des points de vie max, bonus attaque normale 6,8% de ces points de vie max, bonus attaque chargée 9,5% des points de vie max, et bonus attaque fantôme 9,9% des points de vie max, avec un soin d'équipe, donc de 1,13% de ces points de vie max, à plus 122 points de vie, une durée de 10 secondes, un temps de recharge de 10 secondes, mais encore une fois, vu le temps d'incantation, la durée de recharge se met directement, et tu as tout simplement une énergie élémentaire requis de 70 pour pouvoir balancer son ulti, donc quand même une très grosse énergie élémentaire, mais si tu joues avec une petite batterie avec toi, clairement, tu récupères assez vite ton ulti, c'est pas tant que ça un problème. Donc grosso modo, on a un personnage avec un kit qui est vraiment très intéressant, comme là je vous disais, on est quand même encore capable de pouvoir balancer de très gros dégâts sur le papier, mais le fait qu'ils aient enlevé tout simplement 100% de taux de critique, fait qu'au final c'est un petit peu dommage, par contre je pense que si elle n'avait pas 100% de taux de critique, clairement elle aurait pu être un top tier dps, vraiment, elle a tellement de bonus de dégâts à ramener de partout, que si tu pouvais lui mettre du 70% de taux de critique, ou du 60 même pourcent de taux de critique avec du 70% de dégâts critique, à mon avis mon gars, elle aurait mis des dégâts, ça aurait été complètement débile, et franchement je trouve ça trop dommage qu'il ne l'ait pas fait. On aurait eu encore une fois un healer capable de faire de très gros dégâts, surtout que je ne comprends pas pourquoi il nerfe comme ça un healer, sachant qu'on a déjà des healers capables de faire de gros dégâts. On a tout simplement Jin qui est capable de taper comme jamais mon frère, on a Sayu qui est également capable de mettre de bons petits dégâts, même s'ils ne sont pas au niveau de Jin, d'ailleurs au niveau de Sayu, on est au niveau entre le E de Sayu, ou entre le E de Kokomi et tout simplement l'ulti de Sayu, on est quand même sur quelque chose de capable de faire la même chose, c'est-à-dire taper et il est en même temps, même si l'ulti de Sayu heal tout le monde, et le E de Sangomi heal que tout simplement que la personne qui est sur le terrain. Mais grosso modo, on a un personnage avec un kit qui est plutôt intéressant, qui est vraiment très beau en plus à regarder, et qui est capable tout simplement de sustain votre team assez facilement. Donc franchement, on a tout simplement un très bon healer mine de rien, on n'a pas un DPS du tout, mais on a tout de même un très bon healer, et ça c'est plutôt sympathique. Ensuite en termes d'artefacts, personnellement je suis parti sur une ténacité du millivite, à la base je voulais partir sur… comment il s'appelle ? Je sais oublier le nom, excusez-moi, je veux que je le retrouve… Je voulais partir à la base sur tout simplement une âme des profondeurs, vous n'en faites pas, normalement c'est pas le stuff de Zonglis, c'est ce que j'ai changé. Je voulais partir à la base sur une âme des profondeurs pour augmenter simplement le bonus de dégâts hydro, mais surtout augmenter les dégâts infligés par les attaques normales, les attaques chargées de 30%, mais ça ne vaut pas la peine, parce que comme je vous l'ai dit, elle ne va tellement pas faire plus de dégâts que ça, que ça ne vaut pas le coup. Et par contre, pourquoi je suis parti sur une ténacité du millivite ? Parce que tout simplement, les PV sont augmentés de 20%, sachant que c'est un personnage qui heal sur ses points de vie, donc plus tu auras de points de vie max, plus tu vas heal, plus tu vas également faire de dégâts, et plus tu vas avoir un bonus quand tu vas balancer ton ulti. Mais surtout, lorsqu'une compétence élémentaire touche un ennemi, l'attaque de tous les personnages de l'équipe à proximité augmente de 20%, et la force de leur bouclier augmente de 30%. Le bouclier, on s'en fout, mais cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,5 secondes, même si le personnage équipé de ce set d'artefacts fait partie de l'équipe, mais il n'est pas de voyager. Enfin, j'ai dit le bouclier, on s'en fout, ça dépend si tu joues avec un personnage avec un bouclier ou non. Mais vraiment, ce qui est fort, c'est que tu vas balancer ta méduse, et vu que tu vas rester au milieu des ennemis, la méduse va te heal, elle va taper un ennemi, et dès qu'elle va frapper un ennemi, elle va augmenter tout simplement ta force de 20%. Sachant que la méduse, comme je vous l'ai dit, elle pouvait durer jusqu'à 24 secondes, eh bien pendant 24 secondes, tu peux avoir tout simplement ta force augmentée de 20% tout le temps. Par exemple, moi je vais la jouer avec ma petite balle, eh bien c'est 200 tout simplement d'attaque augmenter à chaque fois. C'est vraiment, vraiment, vraiment très fort, parce que tu as du heal tout le temps, et tu as de la force tout le temps. C'est incroyable, en fait les gars, c'est complètement incroyable. Donc ensuite, en termes de substats, eh bien c'est très simple, je suis parti sur de la recharge d'énergie, là vu que c'est le stuff de Zhongli, faites pas trop attention, mais grosso modo, vous allez avoir besoin de recharge d'énergie, même des points de vie flat si vous en avez, et voilà. Vraiment, recharge d'énergie, point de vie flat si vous en avez, attaque, dégâts critiques, etc. Ça ne sert à rien, mais vraiment, PV, PV flat si vous en avez, recharge d'énergie, maîtrise d'élémentaire, pourquoi pas si vous voulez faire des petites réactions, mais vraiment c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin, et ici pareil, PV pour cent, si par exemple sur l'attaque ici, vous allez chercher PV pour cent, PV flat, taux critique, dégâts critiques, on s'en fout, comme je l'ai dit, vu qu'elle ne critique pas, mais vu que c'est le stuff de mon, de mon Zhongli à la base, c'est pas si grave, mais en gros là, ce qui aurait été mieux, c'est PV pour cent, PV flat, recharge d'énergie, ici vous allez mettre du PV pour cent, en substat vous allez chercher simplement, pourquoi pas de la défense, comme là on en a, mais encore une fois, recharge d'énergie et point de vie flat, et ici pareil, vous allez mettre, sauf que ici vous allez mettre soit point de vie, ça dépendra de vous, si vous avez envie d'avoir beaucoup plus de points de vie, soit un bonus de dégâts hydro, personnellement j'ai quand même décidé de lui mettre un petit bonus de dégâts hydro, parce que voilà, quand même faire des petits dégâts par-ci par-là quand on est sous ulti, ça peut être quand même très bien, donc je lui ai mis ça, et ici on a donc maîtrise élémentaire, du PV pourcentage, du point de vie flat et de la recharge d'énergie, c'est justement pour ça également que j'ai garni tout simplement ce bonus de dégâts hydro, parce que j'avais les trois réunis ici, mais après si vous avez seulement un point de vie pour cent ici, vous pouvez très bien en mettre, ça permettra à votre comité d'être à plus de cinquante mille points de vie, et franchement ça sera nickel, et ici pareil, vous allez chercher du point de vie flat, enfin du point de vie pour cent, pardon, et en substat, point de vie, recharge d'énergie et votre comité sera prête tout simplement à partir au combat en étant en full mille élite, en termes d'armes que je vous l'ai dit, personnellement je lui ai mis l'histoire des chasseurs de dragons, pourquoi ? Parce que du coup ça combat très bien avec son E, parce que du coup, je balance son E, directement je switch sur mon DPS, mon DPS gagne 48% d'attaque, plus 20% d'attaque avec le E, donc en gros mon DPS gagne 68% d'attaque supplémentaire, sachant que c'est un effet déclenché toutes les fins, les 20 secondes, pardon, c'est un effet qui est parfait, puisque son E, tout simplement, il a, comme on l'a pu le voir, un temps de recharge de 20 secondes, ce qui fait que dès que je rebalance son E, et bien dès que je re-switch sur mon DPS, il regagne tout simplement les deux bonus d'un coup, ce qui fait que c'est complètement insane les frères, c'est un délire, ma balle qui est ici, qui a 2757 d'attaque, quand je combine les deux, elle passe à 3400 d'attaque, comme ça, gratuitement, c'est juste incroyable, vous n'avez pas idée, franchement, c'est juste pour ça que je kiffe les deux ensemble en fait, ils vont incroyablement bien ensemble, bien sûr Kokomi peut aller avec n'importe qui dans votre team, évidemment si vous jouez également avec un personnage avec un shield comme Zongli, même si Zongli a déjà le même stuff, je ne sais pas si c'est combottable les deux stuff, je veux dire peut-être des conneries là-dessus, mais je ne pense pas que les deux soient combonnables, c'est pas marqué que c'est pas combinable, donc je ne sais pas, si vous le savez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, parce que d'habitude c'est marqué quand on ne peut pas combo, mais là c'est pas marqué, donc je ne sais pas, après je ne pense pas que ça peut être combotté, parce que tu imagines que tu mets ça plus Zongli, les deux avec ce stuff, t'augmentes de 40%, plus de 30% le bouclier, tranquille, 60% le bouclier pardon, ça serait n'importe quoi, donc à tester, mais je ne pense pas que tu puisses combiner les deux, mais franchement, en termes de support, le personnage est incroyable les frères, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement en abysse, afin de pouvoir aller tester Kokomi en abysse 11, et de voir tout simplement si elle vaut le coup vraiment en abysse, je ne crois pas que je vais tester en plus en abysse, donc ça va être une première, je l'ai pu tester un petit peu en Opel World et en donjon, et je me rendais compte que je ne crevais jamais, surtout là avec ma team affinité, les frères, pouvez-vous dire que mourir, c'est un petit peu compliqué, donc on va aller hop en abysse 11, et on va prendre, c'est quelle salle ici, c'est les brutos, avec des brutos feu, je n'ai plus envie de buter des, bon écoutez, vu qu'on doit aller dans cette salle, dans tous les cas, on n'a pas le cas, on n'a pas le choix, on va aller là-dedans, mais je n'aurais plus envie de buter des pilleurs, mais j'ai un peu la flemme de faire la première salle, pour ensuite faire la deuxième, donc on va faire tout simplement, on va prendre balle, on va prendre Kazuha, on va prendre Kokomi, et on va prendre Bennett, d'habitude je mets Bennett, mais là, est-ce que je vais vraiment mettre Bennett, je ne sais pas si on va mettre Bennett, oh si on va mettre Bennett, allez, vous savez quoi, on va mettre Bennett, et dans cette team, d'habitude, c'est tout simplement ça, avec ça, avec ça, et avec ça, ok, on va tout simplement aller faire ça, et à mon avis ça risque d'être fun, ça risque d'être très très fun, donc on va voir si on peut survivre, hop, c'est la première partie, hop, et là évidemment, nous ce qu'on va être contre, c'est de récupérer nos ultis le plus vite possible, surtout l'ulti du healer, hop, 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 voilà, on va balancer ça, et on va tout simplement healer en faisant ça, et c'est parti, hop, ok, ça allait plutôt vite, bah on va faire la deuxième salle tant qu'à faire, ok, let's go pour la salle 2, hop, en vrai là, t'es tranquille, si t'as besoin de heal, tu chuis tout un moment sur le perso, tu restes autour de la méduse, et t'es plutôt pépère, plutôt pépère, mine de rien, hop, hop, paf, oh non, y'avait personne, on a récupéré l'ulti, ok, ok, ah, j'ai oublié de balancer le E avant, hop, hop, on va heal tout le monde tranquillement, voilà, tranquillement, tranquillement, tu viens à côté de la méduse, t'as l'ulti, tu ultis, tu tues tout le monde, et tu récupères les ultis, donc franchement, plutôt tranquille, en vrai, bon après il y a Bennett aussi qui aide dans la team forcément, je pense que jusqu'au commis tout seul, ça doit quand même être un peu chaud, mais après si t'arrives à gérer avec une bonne recharge d'énergie et des bons personnages, en vrai, ça doit quand même passer un petit peu tranquille, donc voilà, on va s'arrêter ici, je pense que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait donner en abyss, je pense que ça passe plutôt tranquille, les deux ensemble avec tout simplement Bal et Kazuha, bon Kazuha de manière Kazuha, ce personnage, c'est juste n'importe quoi, à quel point il est OP, mais Kazuha, Bal, dans tous les cas, c'est une team qui est trop forte, ensuite à ça, tu rajoutes ce que tu veux, le plus souvent, moi, c'est Jinkyu qui est à la place de Kokomi, mais là, clairement, ça passe très bien avec la petite Kokomi, et puis en plus, elle a le bonus de dégâts, comme je disais, qui rajoute sur Bal, donc là, par exemple, je suis Kokomi, hop, je suis de sur Bal, j'ai 3200 d'attaque, donc à ça, tout simplement, tu rajoutes la méduse, comme tu disais, qui rajoute 20% d'attaque supplémentaire, donc je monte à 3400 à peu près l'attaque, c'est complètement débit, sachant qu'à la base, j'ai de 2700, donc un bon petit boost, tout simplement, de beaucoup d'attaque, j'ai bugué, là, de 700 l'attaque, pardon, donc c'est plutôt nice, donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi, vous, si vous avez un caissure Kokomi, est-ce que tout simplement Kokomi vous plaît, etc., si vous l'avez invoqué, ou tout simplement, si vous n'avez pas invoqué, moi, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, mettre un j'aime, un commentaire, portez-vous bien, et puis la bise.